Salut à tous les cafardinos ! Joyeux Noël aux personnes qui fêtent tout simplement cet événement et des belles vacances et des bons moments en famille, voilà, ressourcez-vous, c'est la période un petit peu où il fait un peu froid et on est un petit peu à la maison, on regarde les vidéos de Malek, les petites actus, ça me fait kiffer, donc continuez de vous abonner pour me soutenir, j'ai des super bonnes nouvelles dans cette actue. Vous avez tous les sujets dans la description, essayez de naviguer entre eux et on va commencer tout de suite, tout de suite par une bête de nouvelles, la formation est prête, voilà les frérots, 100% gratuite, voilà une formation, un petit guide ProCSGO, voilà, c'est comme ça moi que je l'ai appelée, qui sera 100% gratuite, elle est en train d'être réécrite, voilà, et on a des petits frérons, on fait un appel à l'aide à ceux qui ont travaillé un petit peu dans le domaine des livres, de la littérature ou quoi que ce soit pour nous montrer un petit peu comment écrire cette formation. Elle est totalement faite, il faut la réécrire pour un petit peu agencer les choses, mettre des thèmes, des chapitres, des trucs un petit peu pour que ce soit homogène et digeste un petit peu à lire, parce que si je vous fous ça comme ça, il y a sujet après sujet, il y a un peu de tout et tout, je pense pas que ça va donner envie aux gens de le lire, à part ceux qui ont juste soif d'apprendre, soif un petit peu de progresser, mais en tout cas voilà, ce sera gratuit, très certainement que je reprendrai des tonnes et des tonnes de tutos, parce que voilà, je l'ai réécrite et tout et ça m'a donné plein de choses comme idée un petit peu à réécrire et tout, donc là j'attends un petit peu vos retours, surtout les potes. Mes amis, mes amis passionnés de Counter-Strike, on le sait, les pays nordiques, vraiment ont un amour inconditionnel pour CS, mais là on a la preuve en image désormais. Voici Mousesport, le Twitter officiel de Mousesport qui tweet, voilà, est-ce que si vous aviez la possibilité et le pouvoir de supprimer une map de Valorant, laquelle vous choisiriez ? Et on a nos amis de Heroic qui répondent, bah, just delete the whole game, voilà, bah, ça c'est ce qu'on aime un petit peu de nos amis nordiques. Et oui les frérots, la scène Valorant est bien évidemment une scène ancrée désormais, et ultra développée, elle se développe de plus en plus, mais les pays danois, suédois, enfin nordiques et ces régions-là n'ont pas fait le switch sur ce jeu, c'est vraiment un jeu qui est impopulaire dans ces régions-là, et bien on le voit avec Heroic et c'est pas prêt de changer pour le coup, voilà, sachez-le. Alors qu'en France, il faut être honnête, et on va en parler justement dans cette actu, figurez-vous que CSGO va bien au global international, mais en France, il va vraiment beaucoup mieux sur Valorant pour le coup, et pas mal de gens ont fait le switch. Qu'est-ce que vous, vous en pensez les potes pour le coup ? Est-ce que vous avez une préférence entre les deux ? Bon, je parle alors qu'on fait une vidéo sur la chaîne CS, donc c'est sûr et certain que vous allez me dire CS, mais je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui aimons quand même Valorant, qui suivent peut-être cette actu aussi sur Valorant, la scène e-sport, le circuit même semi-pro, la scène française et ce genre de choses, qui est pour le coup, je pense, plus développée même que celle de CS, en beaucoup moins de temps. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas sans une mauvaise, eh bien voici les catégories Twitch les plus regardées de 2022. Sachez que CSGO devrait prendre un petit poil, voilà, c'est pas mi-à-jour, mi-à-jour, voilà, pour le mois de décembre, il y a eu les Final Blast avec Vitality qui nous a fait un parcours pas oufissime, mais en tout cas, on va mettre à jour ça, vous inquiétez pas, on va parler du parcours de Vitality dans quelques temps. Mais regardez, CSGO est devant Valorant, de dire, qu'est-ce que tu me racontes ? CSGO va très bien, on est devant Valorant, ça va super bien, etc. Sauf que, écoutez mon raisonnement à moi personnel, avec des statistiques sorties de mon chapeau, bien évidemment, au global, on voit qu'on met une petite longueur à nos amis de Valorant. Mais en fait, si on avait la possibilité de prendre un petit microscope, de prendre une petite loupe et d'aller voir à l'intérieur de ces statistiques et de voir quelles sont réellement les venues un petit peu de ces vues, d'où elles viennent, de quel milieu, de quelle région, de quel pays et dans quelles conditions, est-ce que c'est du contenu divertissement, est-ce que c'est du contenu e-sport et ce genre de choses, je pense qu'on se rendrait compte de plusieurs choses. Je pense que CSGO, pour le coup, drastiquement est drainé par la scène e-sport et la scène professionnelle et que les événements qui apportent autant de statistiques sont les événements internationaux. Alors que Valorant, il y a bien évidemment les événements internationaux qui restent en deçà de ce que peut proposer sur Valorant. Mais globalement, au quotidien, on voit systématiquement Valorant en catégorie Twitch devant CSGO et de très très loin, vraiment de très très loin, genre 5-6 fois les stats à peu près. Je dis 5-6 fois les stats à peu près dans le sens où moi, quand je regarde, attendez, je vais regarder ça tout de suite comme ça, on va aller en live et ça va être réglé immédiatement. Bah voilà, mes amis, le score est encore une fois sans appel. On a 50k, 60k sur Valorant, 11k sur CSGO. Après, il est tôt le matin et tout, il n'y a personne peut-être qui fait du content. Mais c'est pour vous montrer encore une fois que ce que je dis n'est pas forcément trop con. Dès que je regarde moi des catégories de Twitch et tout, au quotidien, vraiment la vie de tous les jours, j'ai beaucoup plus de streamers. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de streamers, etc. Je ne parle vraiment qu'à l'échelle française et pas forcément au global. Mais je pense que c'est pareil au global. Qui stream du Valorant, qui crée du contenu sur Valorant, etc. Peut-être des chaînes YouTube, TikTok, etc. Où il y a beaucoup de contenu, c'est un jeu qui est nouveau et ce genre de choses. Qui est, je pense, plus facilement streamable que CSGO. Avec l'aspect cartoon, avec l'aspect agent, etc. Plus facile d'accès, plus facile, pas de lecture, mais en termes de spectacle. Tu sais, je peux faire des clips avec des raids, avec des jets, avec des trucs très facilement spectaculaires à regarder. Alors que le jeu est beaucoup plus facile à prendre en main. Et donc, pour moi, CSGO, entre guillemets, le fer de lance, un petit peu la locomotive de ce jeu-là. Ça reste la compétition. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de contenu divertissant sur CSGO. Il n'y a qu'à voir aussi sur le YouTube français. L'époque, un petit peu, on va être nostalgique. Je ne dis pas on en me comptant là-dedans, mais je parle pour vous. Je pense qu'on peut être nostalgique de l'époque où il y avait Rocknard, Pimousse, Darknex, Baguette, Baguette Rect, etc. Avec énormément de contenu sur les chaînes YouTube, etc. francophones. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Et ça me fait peur, en fait. Cette statistique, moi, me fait peur. Dans le sens où, imaginez que Valorant prenne vraiment, 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 vraiment un petit ascendant sur CS en termes compétitifs. Ça ferait du mal un petit peu à CSGO. Va très, très bien au global sur la scène internationale parce que les gens suivent la compétition. Parce que c'est un jeu qui est magnifique à regarder. Et ça restera le cas, de toute façon, parce qu'ils procurent des émotions de ouf et beaucoup plus lisibles, beaucoup plus digestes que Valorant. Ça, moi, c'est ma conviction personnelle la plus profonde. Mais en termes de divertissement, il faut l'avouer que CSGO est très difficile. J'ai qu'à regarder, moi, ne serait-ce que mes vidéos YouTube, le nombre de gens qui s'abonnent. Il n'y a plus personne, moi, qui s'abonne à ma chaîne. L'actu, etc. Mes vidéos, il y a de moins en moins de gens qui les regardent. Chaîne Twitch, etc. Pareil, j'ai quand même un peu moins de gens qui regardent ma chaîne Twitch. Donc, venez donner de la force si ça vous intéresse. J'ai l'impression que c'est de plus en plus de gens qui grandissent, qui mûrissent, qui prennent plus d'âge et qui regardent en mode, bah, vas-y, il y a une telle compétition, je regarde la compète. Mais tout ce qu'il y a à côté, je le suis de moins en moins. On a beaucoup d'assidus passionnés sur CSGO. Mais pour un gros événement, en fait, c'est du temps qu'on n'a plus forcément. On a grandi, les gens ont une vie traditionnelle, un travail traditionnel et ce genre de choses. Moins de temps, des vies de famille aussi, maintenant. Et je pense que, voilà, le temps qu'on a à allouer à Counter-Strike et à une passion d'e-sport, il est très court. Et donc, ça va être organisé pour regarder tel événement, tel match e-sport et pas forcément du divertissement, entre guillemets, abrutissant. Je ne dis pas ça pour Valorant, mais c'est en mode, voilà, quoi. Je ne vais pas m'asseoir pendant des heures le soir à regarder des streamers, à regarder des vidéos YouTube divertissantes, fun, pouet, pouet, pouet et tout. J'ai l'impression que ça, ce n'est plus le cas parce qu'on a mûri, alors que sur Valorant, c'est une communauté jeune et donc le divertissement plaît plus parce que c'est des viewers et des streamers plus jeunes de toute façon. C'est la nouvelle génération, entre guillemets. Le prochain major aura lieu à Paris. Ça, c'est une bonne nouvelle. À l'Accor Arena, donc l'ancien Bercy, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. En mai 2023, la billetterie n'est toujours pas ouverte. Et dès que ce sera le cas, je vous ferai une petite vidéo. Vous inquiétez pas pour vous en informer, pour qu'on puisse aller faire de la rupture de stock très très vite pour aller, j'ai envie de dire, vivre un moment de passion exceptionnel. Mais surtout, il y a un nouveau format. Voilà, il y a un nouveau format qui va arriver avec des close qualifiers. Avant, c'était des qualifiers online, d'accord ? Quatre qualifiers online où des équipes se qualifiaient pour le RMR, d'accord ? Et le RMR qualifié au major. Maintenant, il va y avoir un close qualifier avec des invitations aux équipes les plus stables, les plus régulières et ce genre de choses. Durant toute l'année. Donc là, le circuit va reprendre en janvier. Le major aura lieu en mai 2023. Ça veut dire que potentiellement, tous les tournois du circuit professionnel Counter-Strike, ESL, ESEA, Driback, Blast, machin, ce que vous voulez, Faceit, etc. Janvier, février, mars, avril, les équipes les plus régulières, les plus méritantes, qui auront engrangé le plus de points, qui auront engrangé les meilleurs résultats, vont être invitées directement, sans passer par la qualification, en fait, qui peut être, j'ai envie de dire, compliquée. Et ça peut one-shot, en fait. Tu peux te foirer une qualif. Et je pense que Valve veut mettre en place un nouveau système plus méritant pour que des équipes régulières tout au long de l'année, qui sont fortes et ce genre de choses, puissent avoir une chance d'aller au close qualifier. Attention, pas qualifier au major directement. Pour aller directement au close-et qualifier. À la qualif un petit peu fermée, où il va y avoir 24 équipes. Et ces 24 équipes, il n'y en a que 16 ou que 8, selon où on est, dans quelle région, Europe, Asie, Amérique et ce genre de choses, qui vont aller au major directement avoir le sticker. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Ce nouveau format de qualification, pour rendre un petit peu le système plus juste. Encore une fois, on essaye de trouver des nouvelles solutions. Il y a eu une belle petite mise à jour cette semaine de la part de Valve, qui a changé pas mal de choses sur CSGO. Déjà, Ancien a vu un rework drastique, vraiment plutôt important, qui change la méta, la disposition des spawns, etc. Mais également l'architecture de la map pour ouvrir des lignes, ouvrir des BP, donner un petit peu plus, j'ai envie de dire, d'air à certaines zones pour autoriser plus de duels, etc. Et faciliter l'acquisition de certains spots et certainement des zones neutres au terreau, alors qu'avant, c'était vraiment un peu trop compliqué. Mais également un changement sur les Molotovs. Je vous montre ça tout de suite, en détail. Regardez les Molotovs. Avant, il y avait des Magic Molotovs, ce qu'on appelait des Magic Molotovs, qui ne pétaient pas en vol, en fait. Donc regardez. Voilà. Elles ne pétaient pas en vol. Ça veut dire qu'elles pouvaient, avant, arriver là, et aller dans le mid, justement, et empêcher les CT d'avoir la zone. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elles vont vraiment péter. Ça va permettre, donc, d'arrêter d'avoir des Molotovs un petit peu cheatés qui pouvaient aller atteindre certains spots trop difficiles, trop facilement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voici les changements sur Ancien, avec cette mise à jour. Et on peut voir qu'on a un petit changement, gros changement. Vous pouvez voir que les lignes sont beaucoup plus ouvertes, que maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour les CT de Retake, parce que les terreaux sont, j'ai envie de dire... En fait, ça va changer plusieurs choses. Ça va donner des accès plus faciles aux terreaux, aux zones, mais ça va donner des accès plus faciles également aux CT pour Retake, entre guillemets, également, parce qu'ils vont pouvoir décaler les lignes, etc., et ne pas pouvoir s'avancer aussi facilement. On a eu l'ajout de deux nouvelles maps en 2v de Wingman, en plus du changement d'Ancien, du changement d'Anubis, avec toutes les corrections de bugs et les skyboxes, notamment de l'architecture, etc., de la map. Mais également, regardez une nouvelle map qui fait son arrivée, tirée, totalement inspirée, copiée de Fort Boyard. Voilà, tout simplement. Donc, regardez la map, 2v2 Wingman, elle est déjà accessible, donc, tous mes frérots qui jouent en matchmaking, dites-moi ce que vous, vous en avez pensé, parce que moi, je n'ai pas joué en matchmaking, et je vais y jouer, voilà, je vais y jouer cette semaine, pour peut-être donner mon ressenti la semaine prochaine, dans la prochaine actu, savoir ce que vous, vous pensez de ces deux nouvelles maps de 2v2 Wingman. Donc, il y a Boyard, tiré de Fort Boyard, et l'autre map, je n'en ai aucune idée, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une nouvelle médaille également, qui est disponible, une médaille de service de 2023. Alors ça, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui sont, qui kiffent avoir des médailles, collectionner des médailles sur leur profil et tout ? Il me semble que sur CSGO, ce n'est pas forcément un truc qui se fait énormément, en mode estampillé, son palmarès, machin et tout. À part quand tu es un joueur pro, que tu as fait finale de major et tout, ça, c'est stylé et tout. Mais médaille de service, j'ai tué 30 chicken sur Inferno, médaille de service, j'ai fait pipi dans le bac sur Mirage. Pour moi, en tout cas, c'est totalement ridicule et inutile, mais peut-être qu'en vrai de vrai, la communauté, Casu, etc., ils sont là, ils kiffent un petit peu collectionner les médailles, ça flexe un peu sur le profil, ça peut être une bonne chose. Voilà, pour revenir un petit peu sur Ancien, on peut voir que là, la map a été vraiment totalement beaucoup plus ouverte sur le BPB. Les spawns ont été modifiés pour justement permettre une vraie prise de mid au terreau et ce genre de choses, alors qu'avant, c'était vraiment un enfer pour la prise de middle. Et là, vraiment, ils ont juste reculé le spawn, ce qui permet d'avoir, entre guild mid, au lieu d'une 46, on est là à une 45, et ce genre de choses. C'est une seconde, permettre justement à l'attaque d'investir le mid et ce genre de choses, ce qui avant était absolument impossible. Et c'est totalement normal et logique que ce soit le cas quand t'es sur Mirage, quand t'es sur Inferno, il faut pouvoir mettre une smoke, isoler les adversaires à des timings pour se battre pour les zones neutres. Si les mecs, ils sont déjà isolés, ils sont déjà un petit peu mis de côté par des smoke, par des mollos, par des flashs et tout, et que c'est pas possible en fait, c'est trop compliqué. Et les ouvertures de zones, etc., c'est plutôt pas mal. J'attends un rework sur la colorimétrie d'ancien parce que moi, c'est vraiment la colorimétrie qui me déplaît fortement sur cette map. Architecturement parlant, elle est plutôt OK, mais c'est vraiment la colorimétrie qui me gêne. Et Vertigo, mon Dieu, il faut faire des choses aussi sur Vertigo. J'espère qu'en 2023, il y a quelque chose qui va se passer parce que pour le coup, j'ai l'impression vraiment que Valve essaye de mettre en place avec des mises à jour de l'amélioration depuis l'arrivée de Val-Laurent, il faut être honnête et beaucoup plus à l'écoute de la communauté, même si elle dispose de ses propres retours de son équipe. Pour le coup, ils font en sorte de faire des changements pour le bien de la communauté. Maintenant, on attend un meilleur anti-cheat, etc., c'est sûr, mais je parle vraiment de l'aspect compétitif, de l'aspect e-sport, de la scène compétitive. Ils font des efforts, c'est vraiment cool, on attend un peu mieux. Cette semaine a eu lieu les Final Blast, le dernier tournoi de l'année du circuit, bien évidemment, on reviendra là-dessus dans quelques secondes, mais surtout, regardez, petite méta M4A4 qui est en train de revenir, qui a switch à la M4A4, les amis, qui a switch à la M4A4. Je vous ai mis un screen de la part de Heroic qui jouait notamment contre OG. On peut voir que tous les joueurs ont switché à la M4A4. Chez FaZe, avec Reign, Rops, Twist, etc., ça a switch également. Côté Vitality, ça a switch aussi à la M4A4. Est-ce que vous, vous avez switché à la M4A4 ? J'ai fait des vidéos, moi, M4A4 vs M4S en 2022, pour définir un petit peu selon moi ce que j'en pensais. Résumé très court, pour moi, c'est selon le type d'ADN. Voilà, selon le type d'ADN. Pour moi, le nerf, il est vraiment réel sur la M4S, mais selon le type de joueur que vous êtes, votre positionnement, votre style de jeu, etc., et comment vous jouez en termes de caractère et d'ADN, il vaut mieux privilégier une M4 plutôt qu'une autre, parce que pour moi, les deux maintenant restent entre guillemets 50-50. Il y a même Rain, pour le coup, qui switch de M4 selon les cartes qu'il joue. Et ça, c'est une dinguerie. Regardez, encore une fois, on a M4A4 Blossed World Finals avec, justement, plus de M4A4 qui ont été joués. On peut voir, par exemple, que Rain, sur Inferno, sur Nuke, par exemple, il joue à la M4S et il y a d'autres maps où il joue à la M4A4, notamment sur des très longues distances où il va être beaucoup plus mobile, il va être beaucoup plus agressif et ce genre de choses, alors que sur Inferno et sur Nuke, c'est des maps où les rotations sont quand même assez rapides ou alors il ne bouge pas trop sur Inferno et il veut assurer des kills et ce genre de trucs. C'est plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien de l'article pour ceux qui veulent plus de données, entre guillemets, se faire une idée, se faire un choix et tout, mais je vous le dis, pour moi, ce n'est qu'une question de feeling, c'est un ressenti et selon votre ADN, vraiment, comment vous vous sentez. Mais il y a moyen de switcher d'une M4 à une autre en fonction de la map que vous jouez et des positionnements que vous avez. Franchement, on n'est pas loin d'arriver à ça. Maintenant, si on va vers ça, j'aimerais fortement que Valve copie le concept de Valorant, c'est-à-dire de pouvoir acheter la M4S et la M4A4 à tout moment de... C'est comme eux, en tout cas, on peut acheter la Phantom et la Vandale. Moi, je veux juste qu'on ait le choix d'acheter la M4S ou la M4A4 en les équipant dans notre inventaire et selon... Voilà, si on peut dropper un pote, ils nous disent « Non, droppe-moi la M4A4. » Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ce putain de choix, en fait. Réellement, je vous le dis, je ne comprends pas. Et en plus, ça ferait des sous-sous. Ça dynamiserait le Steam Market. Il y a des mecs qui jouent à la M4S parce qu'ils ont un skin de M4S. Je pense que ça existe dans le monde casu. Il y a des mecs qui jouent à la M4A4 parce qu'ils ont un skin de M4A4. Là, les gens à faire un choix alors qu'on peut allier l'utile à l'agréable selon moi. Voilà, selon moi. Maintenant, revenons sur les Blasts, mes amis. Dernier événement de l'année. Voici la liste de tous les MVP de cette année 2022. D'ailleurs, ça, ça va être une grande question. Qui va être le meilleur joueur de l'année en 2022 ? Parce que je pense que là, depuis 4-5 ans, ça s'est tapé avec Simple, Zewoo, Device, etc. Mais cette année, c'est très serré parce que tout le monde a été très bon et puis très moyen, en fait. Et donc, le dernier MVP de l'année du circuit Blast, les frérots, ça a été Monet-Z. Regardez, on a eu la grosse domination phase avec chaque joueur parce que ça a montré qu'ils avaient un niveau homogène. Mais pendant les 3 premiers mois de l'année aussi, Simple a été mais genre vraiment stratosphérique, sachez-le. On a Zewoo qui prend le SL Pro League quand on gagne justement l'événement. Major avec Jay, Brokey qui revient aussi et M Dallas qui reprennent un titre côté phase. Et le dernier tournoi de l'année, c'est Monet-Z avec G2 qui remporte pour la première fois un titre. Les amis, on reviendra là-dessus après. Et il a fait justement un périple absolument phénoménal. Il a été très solide mais il est assez régulier de toute façon, Monet-Z. Il est assez régulier. Donc, on va voir un petit peu le parcours justement, j'ai envie de dire, de ça. Mais un peu plus tard, mes amis. Une news de Mercato parce que oui, vous le savez, l'hiver dit Mercato, changement, etc. Est-ce que vous attendez des changements chez Vitality ? Voilà, il faut être honnête un petit peu. Je vais faire un documentaire comme à mon habitude qui va sortir pour en décembre, janvier sur le parcours, l'année un petit peu de Vitality. Mais je vais vous le dire tout de suite, c'est la pire année de Vitality. C'est factuel. C'est la pire année de Vitality compétitif depuis qu'ils sont venus sur le circuit CSGO. Sachez-le. Donc, à mon avis, je vais tirer un peu à droite et à gauche, mais je vais apporter bien évidemment du factuel. Mais grosso modo, qu'est-ce que vous changeriez chez Vitality ? Si vous en aviez la possibilité, mettez-vous un petit peu à la place du coaching staff, savoir un petit peu ce que vous, vous allez faire. Pour revenir au Mercato, sachez que chez Cloud9, il devrait y avoir donc du changement avec l'arrivée de Buster à la place d'Interz que j'aimais beaucoup comme joueur, mais Buster très solide aussi qui jouait chez Virtuspro il y a quelque temps. Sachez-le. Interview face-à-face de Ziwoo ! Eh oui, il nous a donné une petite interview plutôt sympa. Il s'est déplacé en LAN française. On a eu la chance de l'avoir à l'interview côté vacarme. Je vous mettrai le lien de l'interview en entier si ça vous intéresse. Moi, j'ai pris comme à mon habitude tout ce que je trouvais le plus intéressant pour réagir dessus et donner mon ressenti. Et il a déclaré qu'il voulait gagner le prochain major en France. Les amis, voilà un peu de détermination. On sent qu'il y a un switch avec Ziwoo. Voilà, je vais faire son profil psychologique. On va le profiler grâce à cette interview et vous allez me dire votre ressenti. Continuez de vous abonner, continuez de me soutenir. Voilà, on a besoin de chaque petit coup de pouce de personnes francophones qui veulent aider un petit peu la scène française à s'étendre. On lui pose la question est-ce que c'est dur de s'organiser pour faire des lans avec ton planning en lane française ? Bien évidemment. Il dit, j'avoue que c'est assez dur avec Dan. On s'était déjà dit, donc Apex, on s'était déjà dit deux ans avant qu'on voulait en refaire une mais c'était vraiment pas possible. Mais là, vu qu'on a perdu rapidement le major à Rio, ça fait chier à dire mais j'avais un peu plus de temps. Donc, il s'est rendu en lane française. Il a fini deuxième, je crois, ce tournoi-là justement. Est-ce que ça te permet de te ressourcer ? On lui demande. Il me dit, me ressourcer, c'est un grand mot mais ça fait du bien de parler avec beaucoup de monde et surtout de parler en français, ça fait du bien, oui. Qu'est-ce que l'arrivée de Spanx vous a apporté et à toi plus personnellement ? Son arrivée m'a apporté beaucoup de confiance. Quand tu sais que les mecs derrière toi font le boulot, tu as beaucoup moins de pression. Tu sais ce que tu vas faire mais si tu te loupes, en fait, derrière ton équipe va faire le taf et il a aussi apporté une meilleure communication vu qu'il était chez Enz, il avait plus de com naturel que nous. Niveau skill, je pense qu'il en a beaucoup plus que Mizuta et ça nous a apporté à tous. Très intéressant, là, ce qu'il vient de dire sur le fait que il avoue un petit peu qu'il avait un peu de pression sur les épaules et qu'il n'avait pas forcément confiance en ses anciens coéquipiers. On sent que, déjà, il parle mieux, il parle plus, il est plus avenant, il est moins timide. Après, il grandit un peu, voilà, il grandit un peu, on ne va pas parler de sa vie privée, etc., mais il est désormais en couple, il ne vit plus chez ses parents, il vit avec sa compagne et ce genre de choses, il grandit vraiment, il mûrit, ça devient un petit, ce n'est plus un petit garçon comme on le connaissait, le zibou un petit peu innocent. C'est ça un peu que je retiens, moi, de cette interview. Est-ce que la victoire en ESL Pro League vous a mis sur des bons rails, même si ça n'a pas été facile après ? Parce qu'ils ont fait une catastrophe après, bien évidemment, ils n'ont encore pas passé les poules du Major. Ça nous a permis de voir le potentiel qu'à l'équipe, alors qu'on n'avait que deux semaines de préparation. Ça nous met bien sûr en confiance, on sait qu'on peut faire des gros résultats et battre de grosses équipes, on sait qu'on peut aller loin dans n'importe quel tournoi, il faut juste qu'on joue notre jeu, qu'on soit Vitality. Si on reste Vitality et qu'on a le skill en plus, on peut battre tout le monde, c'est une certitude. Alors, je le rejoins là-dedans, mais ça, c'est le Vitality depuis 2018, 2019, quand ils sont arrivés, depuis CSGON, en fait, ça, c'est les équipes françaises qu'on connaît depuis 30 ans, en fait, dans l'histoire de Counter-Strike parce que, c'est ça en fait, on a toujours eu du skill, on a toujours eu du talent, on n'a jamais manqué de talent, en fait, en France. Donc, c'est entre guillemets facile de répondre ça, mais ça, on en est conscient, en fait. Nous, ce dont on en a marre, moi, ce dont j'ai marre, c'est vraiment le fait qu'on ne soit pas régulier, en fait, on ne soit pas un top 4, top 3, contender, carré final de chaque tournoi, en fait. Moi, j'en ai marre, je pense que tout le monde en a marre de faire un tournoi, on ne passe pas les poules, un tournoi, on va en quart de finale, on sort direct et un tournoi, on gagne un titre, en fait. Il y en a marre d'être mauvais 5 tournois et de gagner un titre et de dire, ouais, mais on gagne un titre et dire, ouais, on peut être trop dominant et ce genre de choses. En fait, ça dépend trop d'un facteur particulier, c'est quand on a le skill, quand on joue notre jeu, mais en fait, on le joue tellement peu souvent et on est tellement irrégulier que ça arrive beaucoup trop peu fréquemment. Ça, c'est mon ressenti à moi personnel, mais au moins, il en est conscient, c'est pas mal et surtout, il nous dévoile que ça les a mis en confiance sur le fait que, voilà, l'arrivée de Spence, etc., il y a plus en plus de skills et tout, c'est au moins, ils en sont conscients qu'ils ont peut-être passé un cap. Qu'est-ce que t'as passé, qu'est-ce que t'as pensé du public brésilien au Major ? Franchement, c'était ouf. T'as des tournois comme à Copenhague où si t'as pas de Danois, c'est calme, là, c'était ambiancé dans tous les matchs. Ils vont crier tout le temps. Quand il y avait Furia, c'était abusé, mais je pense que c'était la première scène où c'était fou à entendre, à regarder, à vivre, c'était complètement fou. Et là, je suis très content qu'ils disent ça parce qu'il y a des mauvaises langues qui disaient que les Brésiliens étaient éclatés au sol et qu'ils étaient là que pour Furia, que pour Imperial, etc., au Major, et que dès qu'il n'y avait pas forcément des Brésiliens, c'était nul, il n'y avait plus d'ambiance et moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, très honnêtement. Oui, ça baissait drastiquement d'un ton, mais ce ton-là était beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait dans toute l'histoire de CS, il me semble. Sauf quand on est à domicile et qu'il y a une équipe à domicile qui joue. Sauf quand on est à Katowice avec la grande époque de Virtus Pro, Pacha, etc., avec les Polonais à domicile qui gagnent le Major, c'est forcément une dinguerie. Sauf à Stockholm où Joe Camping en Suède où il y avait Nip, etc., qui allait tout terrasser ou alors Fnatic et ce genre de choses ou les Danois au Danemark et à Copenhague. C'est totalement logique, les amis. Qu'est-ce que tu attends du Major à Paris en étant le meilleur joueur français ? Pour moi, c'est encore loin, mais j'espère voir du public français fou quand je vais jouer. Déjà, c'est Blast qui va organiser ça, donc je pense que l'organisation va être incroyable parce qu'ils font tout le temps du bon boulot. Je veux juste gagner le Major en France, en fait. Voilà ce qu'il nous déclare, le frérot. Ça, ça nous fait extrêmement plaisir et j'espère que vous répondrez tous à l'appel. Je vous ferai une vidéo pour vous annoncer que la billetterie est ouverte. Je le partagerai aussi sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, etc. très certainement même un TikTok et puis moi, je serai sur place. J'essaierai de faire des groupes de supporters, d'organiser un petit peu des associations avec des gens et tout pour faire vraiment du beau spectacle. J'ai envie de donner un Major en France qui restera, j'ai envie de dire, dans les mémoires. On va y aller pour faire un boulot. Je ne vais même pas y aller pour vivre le Major en mode kiff et tout. Je le re-regarderai, je pense, le Major à l'intérieur. Je pense que je vais être un acteur de ce Major-là juste en tant que spectateur, mais c'est ce que j'ai envie d'amener. C'est ce que j'ai envie que les gens viennent faire. Prendre du plaisir, c'est sûr, mais être un acteur de ce Major-là pour justement pousser à fond une équipe française, des joueurs français à gagner le titre. Il faut qu'on terrasse la concurrence. En tout cas, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'on a sur ce face-à-face de ZeeWoo ? On apprend pas forcément grand-chose pour le coup, mais on voit qu'il a beaucoup plus d'assurance et que c'est une nouvelle personne. C'est une personne un petit peu plus mûre, un petit peu plus mature. J'ai l'impression qu'il a vraiment un petit peu pris... Il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge notre ZeeWoo. Et pour le coup, je sais pas comment vous expliquer, mais avec les mauvais résultats, je vous le dis, on va pas le garder très longtemps. Si on continue de faire échec sur échec, mésaventure sur mésaventure et qu'on trouve excuse sur excuse, je vous le dis, le ZeeWoo national, c'est plus l'enfant qu'il y a quelques années. Ce mec-là peut totalement décider d'aller à l'Inter et merci, au revoir, et d'aller gagner des titres parce que c'est du gâchis d'avoir un joueur aussi exceptionnel dans de si mauvaises mains. Je crache pas sur Vitality, les gars, mais regardez, Yekindar, il rejoint Liquid, le mec a pris une toute autre ampleur. Rops rejoint Faiz, il prend une toute autre ampleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des joueurs comme ça où on voit désormais qu'il... Voilà, G2 qui gagne un titre et notamment les Blast Finals à Abu Dhabi en 2022. Il faut que ZeeWoo gagne un truc. Alors vous allez me dire « Ouais, mais ZeeWoo gagne un titre. » Non, mais ZeeWoo, il n'est pas fait pour gagner un titre, les gars. Il est fait pour gagner des MVP à tout va et dominer la scène. Il est là pour écrire l'histoire. Il faut être honnête, tu vois. C'est comme Device avec Astralis, c'est comme Simple avec Navi. ZeeWoo fait partie de cette trempe-là et ils jouent à leur table individuellement mais maintenant collectivement il faut apporter du titre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. ZeeWoo et Simple seront dans une même équipe et ça, qu'elle kiffe les amis et équipes officielles bien évidemment parce que c'est pour la bonne cause. C'est pour un charity event, donc ce sera pour lever un petit peu des fonds pour venir en aide et au soutien à l'Ukraine. C'est organisé par Navi, vous vous doutez bien et voici mon petit montage. Mes frérots, voilà, Messi, CR7 ensemble main dans la main avec notre ami ZeeWoo, notre ami Simple mais attention, il y a Device aussi dans l'équipe les gars. Ça va être extraordinaire les gars, ça va être extraordinaire. Je vous le dis, ça va être absolument phénoménal. Il y aura beaucoup à regarder, je pense que je vais en faire une petite analyse de cette game. Voici donc les équipes avec Team OneShot, l'équipe 2 et 3 sont absolument phénoménales. Quatre équipes qui vont un petit peu se tabasser sur les serveurs pour aller récolter de l'argent. Ils ont pris un petit peu des biens personnels, ils ont mis en jeu des biens à eux, des souris, des claviers, des médailles de MVP qu'ils ont gagnées pendant leur carrière, etc. Pour certains, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément gagné des médailles. Mais regardez, Simple, ZeeWoo, Device dans la même équipe, c'est absolument phénoménal. Broky aussi qui est monstrueux, Wonderful, on ne sait pas ce qu'il fout là. Peut-être un ami de Simple qui veut mettre en avant un joueur ukrainien parce que c'est pour soutenir l'Ukraine. La Team 3 aussi est complètement folle. Regardez, Beat, Yekindar, Config, Twist, XerXion, on ne sait pas ce qu'il fait là mais il y en a 4 là, c'est quelque chose. Même si XerXion est trop, même si XerXion est très très chaud. On a la Team 4 là, il y a beaucoup trop de support à mon goût. Oui, il n'y a que de la Whapper, bien évidemment, il n'y a que de la Whapper mais c'est pour le plaisir de nos yeux. Simple, ZeeWoo dans la même équipe, vous inquiétez pas, restez abonné parce que je vais analyser ça comme un petit enfant. Je vous le dis, des étoiles dans les yeux. J'espère qu'ils vont terrasser tout le monde, ça fonctionne. Moi je vous le dis, la Team 3 là, je pense que c'est elle la plus enclin à gagner parce que c'est des gros riffleurs, c'est des mecs qui peuvent faire du multi-kill de fou et en vrai de vrai, quand je vois l'association Twist, Bity et Kinder Config, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Il est temps de faire le bilan de ces Blast 2022. Pas le bilan de Vitality de son anime 2022. Ça, je vais faire un documentaire comme chaque année mais sauf que cette fois, je vous ai peut-être préparé une petite surprise et je ne vous en dis pas plus. Continuez de vous abonner, ça, ça m'aide beaucoup et donc forcément, vous aurez des news très bientôt si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, passez à l'occasion sur la chaîne et vous aurez de l'amour. Les mots sont durs de notre ami Néo, le président et propriétaire de Vitality qui nous dit « Ce n'est pas l'année qu'on attendait, il y a tout de même du positif même en pleine turbulence. On fera le bilan à la rentrée ensemble puis on reparlera des promesses de 2023. Beaucoup, beaucoup talent. Je ne sais pas. Perso, break bien mérité sans réseaux sociaux pendant les fêtes. Prenez soin de vous et de votre famille et des petites abeilles en émoji. Voilà notre ami Néo ce qu'il nous dit. Pas mal de positif même en pleine turbulence. Si quelqu'un a du positif à me dégainer de cette année de 2023 de Vitality, je prends. Voilà, je prends. Peut-être qu'on a vu un ZeeWoo qui a fait un petit record avec son MVP pendant le SL Pro League et tout qui a atteint un niveau qu'il n'avait jamais encore atteint. Voilà, il a dépassé ses propres limites et tout. C'est le seul truc positif que j'ai à dire moi personnellement parce qu'honnêtement, il n'y a rien. Je n'ai rien de positif. Pour moi, tout ce qui a été fait, c'est le minimum du travail syndical qui a été réalisé par Vitality et encore heureux que ZeeWoo gagne un titre à lui tout seul parce que sinon, c'est une catastrophe sans nom ce parcours de Vitality. Mais ça, je vous le réserve pour un documentaire avec des faits, avec des statistiques comme j'aime chaque année. Voilà, on revient donc sur les Blasts et le parcours de Vitality mais surtout, le champion et un nouveau champion inédit les frérots pour la première fois depuis 2017. Rendez-vous compte, G2 vient de remporter un titre majeur. Voilà, plus d'un million de dollars gagnés et surtout, avec une nouvelle équipe et des joueurs inédits qui, pour la première fois, remportent un trophée tiers 1 international et notamment Monesi, le leader in-game Huxi et également Hunter. JKS avait remporté un tournoi en début d'année avec FaZe en tant que stand-in. C'était Katowice, il me semble. et Nico avait déjà remporté un titre international. Mais voici donc l'image du titre remporté par G2 avec Monesi qui a été élu MVP de l'événement. Voilà, meilleur joueur de l'événement pour la petite pépite et joueur très jeune de ce roster-là. Est-ce qu'on est content ? Oui, je vous rappelle quand même que Huxi enfin si vous le saviez pas tragique nouvelle 24 ou 48 heures avant l'événement avant le début de l'événement Huxi apprend le décès de son papa paix à son âme paix à son âme voilà qui repose en paix et il a décidé il a pris la décision quand même de jouer l'événement pour pas lâcher ses coéquipiers sa famille lui a envoyé des messages de soutien en lui disant va jouer ton événement ça va te changer les idées et tout ça va te distraire un petit peu de cette nouvelle tragique tu pourras venir après t'endeuiller avec nous donc voilà beaucoup de sagesse de la part de sa famille je pense que c'était la bonne chose à faire très honnêtement j'ai vécu énormément de décès et je pense que c'était la bonne chose à faire et regardez comme la vie est bien faite il est récompensé aujourd'hui il gagne un titre ému bien évidemment à la remise de trophées qu'il dédie bien évidemment à son papa et tout passionné de Counter Strike tout fan un petit peu de la scène s'est pris un petit peu d'affection pour ce joueur pour ce parcours pour cette équipe c'était vraiment un périple phénoménal et je suis très content qu'ils aient gagné cet événement pour lui bien entendu mais aussi pour l'histoire de CS parce que G2 c'est une grande équipe G2 c'est un grand club il y a de grands joueurs qui avaient une période de disette justement et notamment Nico et ce genre de choses qui sont gâchés par la non-attribution de trophées la non-récompense de trophées parce que ce n'est pas attribué des trophées il faut aller les chercher mais pour le coup là depuis 2017 donc les derniers trophées qui ont été remportés par G2 rendez-vous compte que c'était à l'époque de G2 les équipes françaises et donc ça fait très 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 longtemps et ils ont corrigé cette anomalie je vous ai sélectionné un petit clutch juste un petit clutch comme ça pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant ce Major ce Major non pendant ces Blasts et regardez OG qui a overperform Liquid aussi très très fort et regardez le 1v4 de Dexter absolument oufissime et la réaction de Dexter plein de passion plein d'énergie on le connait le mec est expressif et c'est ça qu'on aime et Anubi c'est une map exceptionnelle à regarder très spectaculaire très jolie en termes de colorimétrie et très digeste à regarder vraiment beaucoup de visibilité j'adore et OG vraiment petit clutch parce qu'il y a eu tellement d'énergie et c'est ce que je voulais vous retransmettre au moins pendant ces 15 secondes j'espère que vous avez apprécié mes frérots G2 donc champion Vitality parcours absolument catastrophique on va revenir bien évidemment là dessus plus que catastrophique je vais vous rappeler le format vous allez me dire top 5-6 Malek t'abuses c'est pas mal top 5-6 donc 500 000 dollars remportés par G2 un titre MVP pour Monezy bien entendu Liquid aussi Liquid les amis depuis l'arrivée de Yekindar c'est plus le Liquid éclaté NACS qu'on a connu depuis janvier avec malheureusement Shox et là pour le coup avec Yekindar c'est du solide c'est du costaud les mecs overperforment de fou ils sont très très chauds FaZe très solide très costaud toujours performant les gars FaZe top 3-4 c'est décevant bien entendu bien on est là carré final on fait une demi-finale et ils ont perdu contre G2 2 à 0 match maîtrisé de la part de G2 qui était vraiment au-dessus avec justement le public qui les galvanisait de ouf et tout et G2 qui gagne Vitality justement contre Vitality en quart et Vitality parcourt absolument exécrable regardez groupe B on gagne Navi 2 à 0 j'ai fait une analyse de Vitality vs Navi sur Inferno où vraiment on a super bien joué mais après regardez éclaté au sol on va en upper final donc si on gagnait on allait directement en demi si on perd on va directement en quart donc vous voyez que le format est permissif le format te permet justement d'aller quoi qu'il arrive en playoff et donc on se fait péter le cul par Ogil 2 à 0 vraiment et là je vous le dis je vous épargne une quelconque analyse parce que vraiment le niveau de jeu était exécrable et c'est Ogil dont on parle c'est pas forcément voilà donc on va en quart de finale on affronte G2 et on se fait éclater et on est éliminé du tournoi donc on est allé au tournoi pour gagner deux maps et après on s'est fait péter notre cul par Ogil et par G2 qui sont des équipes qu'on devrait tabasser vu nos ambitions vu les moyens mis c'est le plus d'argent qui a jamais mis Vitality cette année sur cette équipe là vraiment je vais vous faire un documentaire sur le bilan de l'année ça va pas être joli joli mes amoureux de Vitality vraiment vous allez en prendre pour votre grade malheureusement parce qu'il est temps de dire les termes et pour le coup moi j'y ai cru en ce projet j'y ai vraiment cru en ce projet et je suis totalement déçu voilà totalement déçu et c'est dommage voilà donc on a FaZe regardez le parcours de FaZe ils battent G2 notamment en face de poule ils battent Liquid aussi donc vous voyez que voilà ils font un petit parcours plutôt sympa sauf que derrière ils jouent contre G2 galvanisés par la foule et totalement conquis par le public et ils se sont un petit peu écroulés voilà ils se sont un petit peu écroulés lors de ce match là 16-14 16-13 c'était serré donc c'est pour ça que je dis beau parcours de FaZe parce qu'au moins ils se battent en fait au moins ils mouillent le putain de maillot c'est ça en fait que j'ai envie de dire nous j'ai l'impression qu'on ne mouille pas le maillot donc c'est pour ça que je vois des gens un petit peu critiquer FaZe parce qu'ils sont censés gagner des titres ils sont censés dominer parce qu'ils sont des superstars mais ils font demi-finale de chaque tournoi en fait ils font demi-finale de chaque tournoi ils se battent ils mouillent le maillot finale de coupe du monde 2 à 0 on a des rentrées de Thuram de Colomouani tout ça et on se bat et on va chercher le 2-2 et le triplet d'un Mbappé mais non on est pas putain on a perdu la finale les gars putain j'en peux plus ça je suis parano-hystérique schizophrène il y a 4 personnalités qui refont surface mais c'est mes démons c'est mes démons qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je suis meurtri je suis meurtri j'ai vécu une semaine de compétition catastrophique Vitality ils ont fait de la zeub et on a pas gagné la coupe du monde mais on s'est battu vous voyez ce que je veux dire donc on a vécu une coupe du monde phénoménale on a vécu une finale absolument magique et moi c'est ça que je veux en fait je veux vibrer je veux me battre je veux transpirer je veux des cicatrices et chez Vitality il n'y a pas de cicatrices il n'y a pas de combattants et c'est ça en fait qui me fatigue et en tant que fan en tant que supporter ce que tu veux voir de l'équipe que tu supportes c'est des cicatrices voilà c'est tout et t'as de la compassion après pour ces gens là tu veux toi mouiller le maillot sur internet pour eux tu veux te battre toi sur les réseaux sociaux pour eux mais quand les mecs ils se battent pas ils s'avouent vaincu très vite et ils font pas le prestation en ce cas là t'es humilié en fait et moi je me sens humilié voilà et j'en ai marre j'en ai marre tout simplement tout simplement j'en ai marre en tout cas c'était une belle fin de saison un bel événement organisé par les Blasts G2 le remporte pour l'histoire c'était super un petit mot sur Liquid encore une fois vous voyez qu'ils battent Navi ils battent après OG et ensuite ils vont se faire tabasser par G2 et là ils se sont fait maîtriser de bout en bout mais comme je le disais la foule était vraiment acquise pour G2 avec le contexte un petit peu particulier pour Oxy parce qu'il voulait envoyer de la force et c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit la passion c'est là qu'on voit l'amour qu'ont les gens et la compassion en fait très importante vous voyez ce que je veux dire et donc Liquid fait une finale encore une fois de Grand Chelem j'ai envie de dire ça comme ça de circuit international donc l'acquisition de Yekindar c'était quelque chose et je vous rappelle quand même que nous on a refusé Yekindar je vous rappelle que dans une petite interview début d'année ou fin d'année dernière je crois il y avait Xtaz et Apex qui avaient dévoilé déclaré qu'ils ne s'entendaient vraiment pas du tout de ouf de ouf avec Yekindar et qu'ils passaient leur chemin parce que ce n'était pas un joueur qui correspondait à je ne sais pas quoi mais frérot il fait 30 kills par game et c'est toi qui fais des concessions en fait pour plaire à ce type de joueur là ce n'est pas à lui de te plaire voilà ce que j'ai envie de dire moi moi je veux des mecs qui se battent parce que là Yekindar ce qu'il est en train de prouver chez Liquid c'est le meilleur joueur du monde les trois derniers mois de l'année là on est en décembre quand je fais cette vidéo les deux derniers mois de l'année voilà donc novembre décembre Yekindar est le meilleur joueur du monde voilà demandez à n'importe quel passionné de CS demandez à n'importe quel kiffeur de CS qui a regardé là toutes les compétitions il va vous dire Yekindar sur les deux derniers mois de l'année c'est le meilleur joueur du monde Zewoo il n'était pas là Simple il n'était pas là Molesy, Nico, Electronique Rain, Rops, Twist qui vous voulez Yekindar les deux mois et demi de fin d'année c'est lui le boss des boss c'est lui qui a dit bonjour c'est moi le boss de CS et nous on dit que ce mec là non c'est trop grave c'est trop trop grave je vous réserve le bilan je vous mets un petit peu l'eau à la bouche c'est normal continuez de vous abonner ça ça me donne de la force mais vous inquiétez pas on est là les frères mes amis j'ai un petit truc plutôt sympa un mini jeu CS GO que je découvre voilà ça s'appelle le mini game Garupa je vais vous le mettre dans la description il faut que je le teste et regardez c'est un peu comme Ozu c'est un peu comme Ozu sauf que c'est sur CS et donc pour ceux qui ont envie de s'entraîner sans s'entraîner en s'amusant et chill et passer du temps et tout je pense que c'est un truc qui peut être addictif et plutôt cool pour passer le temps et tout quand tu chill un peu sur le TS sur le Discord avec les potes et que tu es en train de parler avec eux regardez le jeu c'est incroyable donc moi j'adore moi j'adore 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 et là on a donc cette interface on choisit donc c'est fait par c'est le workshop c'est bien évidemment fait par des passionnés j'espère qu'il est gratuit il faudrait que j'aille regarder justement et hop tu lances le mode etc tu mets ta musique j'ai coupé le son les gars parce que les droits d'auteur et tout vous connaissez sur Youtube et là boum 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 et là tu fais ton truc à la rock band c'est pas rock band ça putain ou téléjeu de guitare je sais plus comment ça s'appelle bon Ozu j'ai envie de dire Ozu et hop ça te fait flic ça te fait faire des flics et tout c'est plutôt cool donc tu maîtrises un peu ton concert et ça va vite et tu fais de la musique avec ton bail je trouve ça trop stylé je vous le dis je trouve ça trop stylé donc je vais le tester déjà je vais le tester et je vous le mets dans la description ça s'appelle Minigame Garupa je vous le mets même pas dans la description allez le voir sur le workshop Minigame Garupa ça a l'air plutôt cool voilà regardez je vous mets la page du workshop c'est ce truc là et ça a fait le buzz un petit peu ce truc sur Reddit et tout on a 66 000 visites voilà c'est un petit truc qui fait 11 méga faut regarder depuis 2019 il est là le bail moi je le découvre à peine donc je sais pas s'il y a des gens qui le connaissaient déjà mais moi je trouve ça plutôt sympa je vous le dis je trouve ça plutôt cool 21 000 euros a été vendu un Glock avec 4 stickers titans holographiques quel dinguerie quel dinguerie les frérots bon il est magnifique bien évidemment regardez le Glock Blue Fissure avec 4 titans holos exceptionnel je vous rappelle que le titans holographique coûte à l'heure actuelle 70 000 dollars bien évidemment non appliqué sur un sticker quand vous appliquez sur un skin pardon quand vous appliquez un sticker sur un skin le sticker ne fait pas le prix du skin d'accord c'est si t'en mets 4 ça voudrait dire que là le skin coûterait normalement 28 000 euros et donc non là le skin a été vendu 21 000 euros parce qu'il y en a 4 et que c'est un skin plutôt joli etc il faut sublimer le skin parce que j'ai des gens vu que je connais un peu les skins etc j'ai pas mal de gens qui me demandent des conseils sur des achats pour faire des plus value et tout ça donc n'hésitez pas à me solliciter si vous le volez des inventaires pour tant de budget etc venez sur la chaîne Twitch quand je suis en live on fait ça voilà je vous montre un petit peu je fais des recherches pour vous je vais faire un tuto pour vous expliquer comment choisir des bons skins pour faire des plus value et ce genre de truc mais j'ai eu un frérot récemment qui est venu avec une aka redline et il avait des stickers justement de de Katowice 2015 etc des stickers qui valaient 30 euros 40 euros il me dit comment elle vaut mon aka si ton aka est dégueulasse les stickers ne vont pas sublimer la aka ça sert à rien et donc je lui ai demandé de prendre un risque et de supprimer certains stickers pour en garder que certains et de les accompagner avec d'autres stickers d'une même colorimétrie pour sublimer l'arme et là dans ce cas là ça aurait pu valoir quelque chose pour des collectionnaires pour des mecs qui sont sensibles à ton effort en fait c'est l'offre et la demande encore une fois c'est comme ça qu'il faut comprendre le marché mais si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas les gars c'est avec grand plaisir mes frérots que je peux vous aider à gagner de l'argent juste avec mes connaissances sachez le on va parler de choses qui fâchent maintenant KRL est un escroc KRL est un voleur KRL est une merde voilà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et là je vais prendre sa défense et de manière un petit peu plus virulente que d'habitude voilà parce que ce qui le touche me touche aussi parce que je suis passé par là aussi et on en a marre en fait des réseaux sociaux et de l'appropriation de n'importe quoi de la contextualisation d'un petit peu tout KRL a remporté 1 million de dollars voilà grâce au Community Clash et justement l'inscription de son équipe à la dernière minute sans qu'ils le disent publiquement donc on va parler du bien du moins bien etc bien évidemment on va tout nuancer mais on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Community Clash etc le Community Clash c'était un tournoi organisé par Faceit avec des streamers des chefs de clan de streamers etc très connu pour apporter pas mal de visibilité et il y avait un sponsor qui apportait donc 1 million qui payait l'événement avec 1 million de dollars de cash price ce qui est énorme mais aucune équipe aucun joueur professionnel n'avait le droit de participer à ça c'était vraiment un truc communautaire et donc il fallait créer un clan j'en ai fait la pub justement dans des précédentes actus pour que la communauté française rejoigne le clan aille jouer pour justement gagner de l'argent et être le premier des clans contre des clans rivaux d'autres nationalités d'accord il y avait l'Auban JK il y en avait il y a vraiment One Pixel il y avait le clan Vitality il y avait plein de clans Faceit etc et c'est le clan KRL qui l'a remporté et à la fin la soumission justement d'un 5 joueurs définitif d'un 5 joueurs définitif KRL a pris Gen 1 KRL a pris donc son équipe et ses joueurs pour aller le plus loin possible dans le truc alors j'entends le fait que c'est pas très legit etc toute la communauté internationale lui est tombée dessus il y avait des posts sur Reddit des posts sur HLTV de forums et tout wesh il fait jouer des joueurs pro contre des mecs niveau 10 Faceit c'est normal qu'ils gagnent le tournoi qu'ils survolent le tournoi etc il fallait pas de joueurs de moins de top 50 HLTV Gen 1 ils sont top 60 ils ont terrassé le tournoi ils ont gagné un million mais c'était la meilleure chance d'aller chercher cet argent là pire que ça regardez on a des clips au sein de notre propre communauté qui lui tombent dessus qui l'insultent et qui disent que c'est un voleur qui disent qu'il vole l'argent et ce genre de choses parce qu'il le redistribue pas et ce genre de trucs donc regardez le clip hilarant mais pas trop non plus je vais quand même taper une barre parce que sa réaction est oufissime mais regardez ça si pour montrer que sa commune peut avoir l'argent mais si c'est lui qui le récupère car il fixe lui-même des règles bancales c'est pas super faire niveau communication mais qu'est-ce que tu veux sale chien sale chien puant attendez 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 encore c'est pas fini putain ça m'a fait cliquer ces fils de putes là oh putain merci merci Seb oh là tu m'as fait kiffer attends moi je suis obligé de me lever la larme la larme de joie donc oui il y a même la communauté française qui disent que c'est un voleur que c'est un escroc qu'il a menti qui prend l'argent qu'il le prend pour lui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas demandé leur argent ceci cela alors que tout le système est automatisé la totalité des gens ont été payés à l'heure actuelle et c'est du jamais vu payer un million de dollars en si peu de temps c'est du jamais vu donc je vous montre un petit peu le barème je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez aller le lire c'est fait par Vakarm c'est très bien fait aussi et il y a vraiment un million de dollars qui a été donné à des centaines et des centaines et des centaines de joueurs sachez le donc on a par exemple le top 6-7 des joueurs qui ont gagné le tournoi donc les 5 joueurs de Gen 1 plus le 6ème joueur plus le coach plus KRL donc il y a 6-7 joueurs en gros il y avait Makar en 6ème joueur qui ont gagné 26 000 euros chacun on a tout le top 100 donc le top tout le top 25 pardon donc là ça représente toute la scène française parce qu'il avait fait une close list c'est comme un sélectionneur de l'équipe de France qui prend une liste allongée de 40 joueurs qui vient à Clairefontaine après il n'en sélectionne que 23 et ce genre de choses et bien là il avait sélectionné donc 23 joueurs du subtop pour participer au clan etc mais en fait c'était logique parce que c'est que des joueurs qui sont au dessus du top 50 et qui allaient prendre de l'argent et tous ces mecs là ont pris 5000 euros et là on peut voir que il y a des joueurs comme Cubzy Killazoo Nathu Unshark Jazix Reas Yoners etc Kyojin Yuno Chucky etc c'est que des joueurs de la scène française derrière du top je sais pas combien au top 100 et tout tous les mecs ont pris entre 250 et 1000 euros donc des joueurs comme Amanek Devot Duvec etc parce que c'est au pro rata du nombre de games qu'ils ont fait les mecs donc si t'as fait 4 games 5 games que t'as fait 5 victimes que t'as apporté un peu de points au clan bah tu vas remporter 200 balles si t'as fait une dizaine de matchs 21 de matchs bah tu peux remporter 800, 1000 balles et donc là le mec a fait remporter 1 million donc il s'en est mis 20 000 dans la poche je veux bien mais c'est pas un voleur le mec c'est le choix stratégique le plus judicieux il a mis le plus de chances de son côté même s'il a sélectionné Gen 1 à la fin pour remporter le bail tous les autres clans ont pris des mecs de la communauté des niveaux 10 enfin c'est lambda contre une équipe bah Gen 1 a gagné tout le monde c'est normal c'est une équipe ils sont préparés donc je suis d'accord que là dessus c'est injuste alors faut pas qu'il y ait de dérive parce que s'il y a un community clash v2 community clash v3 bah tous les chefs de clan vont faire ça en fait ils vont aller sélectionner une équipe danoise une équipe polonaise une équipe roumaine et ça va être un tournoi du subtop tiers 4 entre guillemets avec que des équipes au dessus du top 50 HLTV donc là le glitch il l'a fait mais bon je m'en bats les couilles c'est bon ça permet à la France de gagner un peu d'argent ça permet à des mecs qui sont des clochards qui ont jamais touché un cash price de leur vie il n'y a rien de méchant dans ce que je dis mais c'est la réalité tu vois Junior Ryzer Seavolt Seahuner Rea je les connais Alex Topgol Revolt Kubzi Killazoo Hippo c'est ceux qui ils ont jamais touché de cash price de leur vie ces mecs là c'est un rêve de toucher 5000 euros pour ces mecs là je parle même pas des mecs au dessus qui ont touché 25 000 c'est oufissime avec les mecs de Gen 1 justement Jay Nono 2K Wasing Sixth Bon Sixth il a déjà pris un gros cash price des WBG on s'en rappelle avec NVS mais bon vous comprenez vous entendez ça en fait on peut pas insulter de voleur d'escroc parce qu'un mec il a participé au truc il a pas réussi à withdraw les 1000 balles qui lui étaient dues parce que le mec il est pas foutu d'aller lire des conditions d'utilisation faut t'inscrire au truc faut faire une demande de retrait d'argent que t'as gagné que ceci que cela après c'est de l'administratif derrière c'est pas votre daron KRL ni moi d'ailleurs on va pas vous faire des tutos toute la journée ouais viens alors là tu mets ton compte carte bleue là tu fais une demande de retrait ce genre de truc parce que c'est allé vraiment très loin les gars il y a eu des dizaines et des centaines et des milliers de messages peut-être même que là les personnes qui suivent la vidéo vous avez vu ces histoires là donc c'est relou ça me met hors de moi et quand je vous le dis ça me met hors de moi c'est parce que même moi j'ai organisé des tournois j'ai mis de mon argent personnel là dessus et il y a des mecs qui ont dit que j'ai pas payé des cash prize ou ceci ou cela ce qui est faux oh dieu merci dieu merci j'ai fait des des paiements de cash prize avec du Paypal et qu'on a encore les traces et ce genre de choses mais c'est ça en fait qu'il faut comprendre c'est l'ingratitude des gens au sein de notre propre communauté parce que les inter on s'en bat les couilles qu'ils nous pissent dessus et qu'ils disent que KRL c'est une merde parce qu'il a mis une équipe pro terrassée des niveaux disfacit qui viennent en mix qui viennent en mix entre potes entre mecs de clan qui se connaissent pas entre guillemets sans préparation sans ma poule etc on s'en fout là il y a un million à la clé il y a 25 000 dollars fois 6 ou 7 donc ça peut changer une vie pour cette personne mais il y a des mecs qui ont pris 5000 euros qui avaient jamais touché de cash prize de leur vie et il y a une vingtaine de mecs qui ont touché 5000 euros je sais pas si vous vous rendez compte et après il y a jusqu'à 1000 personnes qui ont touché de l'argent derrière c'est une folie vous vous rendez pas compte du bienfait que c'est alors oui on est parti jouer un peu sur le règlement et tant mieux voilà et tant mieux et s'il y a une v2 il faut refaire la même chose c'est aussi simple que ça on a gagné le million merci beaucoup mon gars donc voilà arrêtez de tomber sur les gens pour rien le clip est ouf le clip est ouf je vais me le replay je vous le dis casse les couilles je vais me le replay pour le bonheur je vais me le replay il peut avoir l'argent mais si c'est lui qui le récupère car il fixe lui-même des règles bancales c'est pas super faire niveau communication mais qu'est-ce que tu veux sale chien sale chien puant oh la la quel bonheur attends 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 putain ça me fait ticter ces fils de pute là oh putain de merde je comprends en fait pourquoi les gens ils se foutent de ma gueule de fou quand je rage quand ils regardent mes streams ils sont là ils tapent des barres et tout en fait moi je suis dans le mal de fou là je sais qu'elle est dans le mal de ouf mais c'est trop rigolo genre vraiment c'est trop rigolo on vous baise je vous dis on vous baise fort bande de chiens puants il a raison oh putain à la semaine prochaine les gars merci d'avoir suivi l'actu quel bonheur qu'elle est le voleur il a volé l'argent bande de chiens